Les yeux ronds et la bouche ouverte, les foules suivent Jésus. Elles aiment entendre ces paroles. Ces paroles, c'est comme du pain qui les nourrit, c'est comme de l'eau qui les rafraîchit, c'est comme du miel, c'est comme des perles précieuses, c'est comme des bulles d'espoir qui montent vers le ciel. Par exemple, quand Jésus dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous », eh bien, les foules, elles croient que le royaume des cieux va arriver là, maintenant, et que Jésus va être roi, et qu'il va chasser les Romains, les envahisseurs, qu'ils vont être libres, enfin. Mais Jésus tourne résolument son visage vers Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Ses disciples bavardent joyeusement et ils font taire les oiseaux. En marchant, il soulève la poussière du chemin, il fait chaud. Jésus dit à deux des disciples « Allez un peu plus vite jusqu'au village là, vous trouverez un petit âne et vous le prendrez. » Et si on vous demande quoi que ce soit, vous direz « Le Seigneur en a besoin. » Alors, deux disciples s'en vont un peu plus vite au village suivant, et en effet, entre une petite ferme et un jardin potager, ils trouvent un petit âne aux grands yeux doux qui est attaché à une barrière. Ils commencent à le détacher. Mais les propriétaires arrivent et se mettent en colère. « Pourquoi détachez-vous notre âne ? » Les disciples lèvent la tête et disent « Le Seigneur en a besoin. » Alors, les propriétaires desserrent les mains et laissent aller leur petit âne. Les disciples amènent ce petit âne à Jésus. Ils mettent leur manteau sur le dos de l'âne et Jésus s'assied dessus. Et tout le cortège s'avance vers Jérusalem. Mais les gens, quand ils les voient passer, ils croient voir, mais de leurs yeux voir, la prophétie s'accomplir. Celle qui dit « Réjouis-toi, danse de joie Jérusalem ! » « Voici ton roi qui vient. Il est doux, il est humble, il est victorieux. Il est monté sur un anon. » Alors, tout le monde se met à applaudir. Les gens jettent leurs vêtements, leurs manteaux devant le petit âne et le petit âne marche dessus avec ses sabots noirs. Jésus ne touche pas terre. Et tout le monde entre dans Jérusalem dans une grande joie. Les disciples chantent toutes les louanges de Jésus. Ils rappellent tous les miracles qu'il a faits. Les tempêtes apaisées, les guérisons, le pain multiplié, tant d'autres choses. Tout le monde est dans la joie ? Non. Les chefs du peuple, des gens d'une haute spiritualité, ne sont pas contents du tout. Eux, ils disent « Fais taire tes disciples. » C'est vrai qu'ils chantent « Béni-soi celui qui vient au nom du Seigneur. » Paix sur la terre et gloire en haut des cieux. Voilà des paroles qui ne sont pas innocentes. « Fais taire tes disciples. » Mais Jésus les regarde, il regarde ses disciples, il regarde la foule, il sourit et il dit « Si ceux-là se taisent, les pierres crieront. » « Si ceux-là se taisent, les pierres crieronts, les pierres crieronts, les pierres crieronts, les pierres crieronts, les pierres crieronts. » « Si ceux-là se taisent, les pierres crieronts, les pierres crieronts. »